Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière, que mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, dans les quatre coins du monde, que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous, dans les non-puissants glorieux de Jésus-Christ, bienvenue dans ce puissant moment, dans ce puissant moment de prière, un moment intense, un moment explosif, nous allons passer dans la parole de Dieu bien-aimé. Alors commencez à partager, à liker, à commenter la vidéo dans les noms de Jésus-Christ, car vos partages peuvent sauver la vie de quelqu'un, vos partages peuvent bien-aimés, toucher bien-aimés la vie de quelqu'un bien-aimé et apporter la guérison dans la vie de cette personne. Alors partage au maximum, partage, ou comme nous disons plus tôt, bien-aimés, propageons la parole de Dieu, dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, allez de toutes les nations et faites en eux mes disciples. Oui, bien-aimés, faisons de toutes les nations les disciples de Jésus, faisons de toutes les nations les disciples de celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alors, bien-aimés, nous sommes encore ici ce soir, bien-aimés. Je tiens à vous rappeler que le 26 et le 27 avril, nous aurons bien-aimés une spéciale retraite bien-aimée spirituelle dans les noms de Jésus-Christ. Nous remercions l'éternel car les retraites, car les événements, car les conventions, car les veillées sont en train de revenir, sont en train de renaître à la montagne de la prière. La ministrie, c'est-à-dire les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors déjà, le dimanche de la Convention Femmes des Valeurs, nous avons distribué les flyers, mais l'affiché est là, le spot est là pour toutes les personnes qui sont au loin. N'hésitez pas, la famille, vous qui vous êtes ici de près et tous ceux qui sont de loin, n'hésitez pas à vous inscrire à cette retraite. Ça va être des moments, un moment particulier, un moment spectaculaire, un moment intense. Moi, je vous conseille, ne les ratez pas bien-aimés dans les noms de Jésus-Christ. Et sachez, chose importante, les places sont limitées, donc il y a une inscription à faire. Donc, pour toute information, n'hésitez pas à contacter le secrétariat qui vous donnera toutes les informations concernant la retraite. Dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ, nous bénissons de même l'arrivée de notre papa, de l'ange de ce ministère en Angola. Dans les noms de Jésus-Christ, par la grâce de notre Dieu, il est bien arrivé. Par la grâce de notre Dieu, il va passer aussi un très bon séjour. Alors, la famille, continuons de prier pour notre papa, continuons de le garder en prière. Continuez de le garder en prière, bien-aimés. Continuez de demander à votre Dieu de soutenir, de bénir la vie de cet homme, papa Samuel, dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons nous plonger, bien-aimés, dans ce moment intense de la prière. Alors, je laisse la parole à notre papa, dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ. Soyez connectés. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 14 au verset 15. L'histoire, vous la connaissez bien, c'est le serpent qui vient séduire la femme et le pousse à manger le fruit interdit. Et les conséquences sont qu'ils vont perdre le jardin. Ils se retrouvent nus à se cacher. Et la sanction de Dieu est tombée. Dans Genèse chapitre 3, verset 14 à 15, il est écrit « L'Éternel Dieu dit aux serpents « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai les limitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, toi tu le morderas ou toi tu le blesseras les talons. » Bien aimé, c'est Dieu qui a dit « Le serpent va blesser le fils. La postérité de la femme, c'est Christ, le serpent devait le blesser, mais il n'avait pas le pouvoir de le tuer. Par contre, Christ devait écraser la tête. Il a dit « Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. » En tant que fils de Dieu, en tant que fils de roi, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croyaient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car ils sont nés non selon la volonté de la chair ni du sang, mais selon la volonté de l'Esprit de Dieu. Ce soir, je ne connais pas quelle est la blessure que tu as. Mais c'est là et dans le plan du Seigneur que nous pouvons être blessés, mais par contre, cette blessure n'est pas à la mort. Nous allons élever d'abord la voix et déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. « Satan, même si tu me blesses, tu ne me tueras pas. » Lève ta voix, déclare cela. La Bible déclare « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » « Ce que tu crois, je sais qui arrivera. » Alors lève ta voix ce soir dit au nom puissant de Jésus-Christ. « Tu me blesseras, mais tu ne me tueras pas. » « Tu blesseras. » « Il se fait que même tu peux élever ta voix et prier. » « Tu m'as blessé, mais tu ne m'as pas tué. » « Tu m'as blessé, tu ne m'as pas tué. » « Tu ne m'as tué la part. » « Tu as blessé mes enfants, mais tu ne les as pas tués. » « Élevez-vous la voix, prions le Seigneur. » « Tapez cinq fois blessé. » « Blessé, blessé et blessé. » « Seigneur, je viens ce soir. » « Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. » « Les ennemis m'ont blessé. » « Seigneur de gloire à travers les critiques, à travers les humiliations. » « Ils m'ont blessé, mais je le crois ce soir. » « Au nom puissant de Jésus, cette blessure ne me tuera pas. » « Seigneur de gloire, car tu as dit que mille tombent à mon côté. » « Dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint. » « De mes yeux seulement, je le verrai. » « Je verrai la rétribution de mes chants. » « Lève ta voix, déclare ce soir. » « Satan, ta blessure ne me tuera pas. » « Au nom puissant de Jésus, il y a une sorcière qui t'a blessé. » « Cette blessure, hallelujah, t'a fait du mal. » « Il t'a blessé parce qu'il t'a humilié publiquement. » « Il t'a insulté. » « Il t'a manqué du respect. » « Nous pouvons être blessés au fond de notre âme. » « Parce qu'on nous a fait quelque chose qui nous a laissé des traces dans notre vie. » « Lève-toi ce soir du Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, blessé mais non détruit, blessé mais non accablé, blessé mais non prisonnier, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ. » « Seigneur de gloire, que ma blessure soit guérie. » « Que ta blessure soit guérie, au nom de Jésus, je déclare ce soir que ta blessure est guérie. » « Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus Christ de Nazareth. » « Que sois cette guérison, Seigneur de gloire, je peux te mettre sûr que nous sommes guéris. » « Il n'y a pas une seule blessure que tu n'es pas capable de guérir. » « Au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, les brigands ont blessé l'homme qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. » « La Bible déclare, on l'a roué de coup, on l'a blessé, on l'a laissé demi-mort, on l'a laissé demi-mort. » « Mais les bons Samaritains étaient passés par là. » « On t'a insulté, on t'a humilié, on a détruit ton mariage, on a détruit ton témoignage. » « Aujourd'hui peut-être tu te dis, je ne me guérirai, je ne guérirai plus. » « Je lève ma voix ce soir, je déclare, reçois la guérison. » « Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ, Amen. » « Tapez-moi cinq fois blessé, blessé et blessé. » « Combien nous sommes blessés par le serpent ? » « Perdre son mariage laisse des blessures. » « Perdre un travail laisse des blessures. » « On peut s'être blessé de plusieurs manières. » « Et Satan, c'est un maestro dans l'art de blessures. » « Satan aime blessé. » « Et quand Satan te blesse, il dit que tu ne guériras pas de ta blessure. » « Or, il n'y a pas une blessure que Dieu ne peut pas soigner. » « Avant de prier encore, la Bible dit que l'homme et la femme vivaient en paix dans leur jardin que Dieu les a donné. » « Tu vis en paix dans ce que Dieu t'a donné. » « Tu te contentes même de ton travail. » « Tu ne cherches pas de problème avec les gens. » « Mais aujourd'hui, tu es blessé à cause de ton bon cœur. » « Les personnes que tu as élevées, que tu as prises sous tes ailes, aujourd'hui sont devenues tes pires ennemis. » « Les personnes que tu as soutenues, que tu as accompagnées, aujourd'hui, c'est le premier qui t'a exposé. » « Bien-aimé, il se peut que tu es blessé parce que l'homme est parti. » « Tu as investi sur la vie de cet homme. » « Vous avez travaillé tellement dur. » « Et lorsque les choses ont commencé à aller, il est parti avec une autre. » « Quelle blessure. » « Il se peut que tu as marié une femme et cette femme t'a trompé avec un autre mari. » « Quelle blessure. » « Satan peut nous blesser de plusieurs manières. » « Il en voit des personnes comme je prends toujours que Satan, on ne le voit pas physiquement. » « On le voit à travers les actes. » « Parce qu'on a parmi nous le fils du diable. » « On a des gens qui sont envoûtés. » « On a des gens qui sont liés. » « Mais on a des gens qui sont les agents de Satan. » « Et ce sont des gens qui travaillent avec le diable. » « Et ils font le travail de Satan. » « Satan n'était pas entré dans le jardin. » « Satan a utilisé le serpent pour blesser Adam, pour blesser Ève. » « Satan a utilisé qui pour te blesser ? » « L'Éternel, quand il est descendu, il a regardé, il a dit au serpent, « « Puisque tu y as fait cela, tu seras maudit. » « Je veux t'avoir ce soir, dit Seigneur de gloire. » « Descends dans ma maison. » « Regarde ce que le serpent vient de faire. » « Descends dans ma maison, papa. » « Descends dans mon ministère. » « Regarde ce que le serpent vient de faire. » « Au nom puissant et glorieux de Jésus. » « Regarde ce que cette femme vient de faire. » « Elle vient de détruire mon mariage. » « Regarde ce que cet homme vient de faire. » « Elle vient de violer ma fille. » « Regarde ce qu'elle vient de faire. » « Il vient de me séparer avec mes enfants. » « Regarde ce qu'il vient de faire. » « Satan n'est pas venu en personne. » « Satan est entré à travers le serpent. » « Qui est celui qui a été l'amant de Satan dans ta maison ? » « Qui est le sorcier ou la sorcière ? » « Qui a été l'amant déclenché de tes blessures, de ta destruction à la maison ? » « Comme toi, ce soir, dit Seigneur de gloire, tu as parlé au serpent qu'il sera maudit. » « Seigneur de gloire, descend et parle. » « Maudit les sorciers. » « Maudit tous les sorciers qui envoûtent mes enfants. » « Maudit tous les sorciers et les sorcières. » « Qui sont les agents de Satan qui entrent dans ma vie, Seigneur de gloire ? » « Afin de détruire, Seigneur de gloire de gloire. » « Je sais même que Satan est entré à travers le serpent dans le jardin. » « Il a détruit de l'intérieur. » « Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, Seigneur de gloire. » « Qui s'est infiltré, Papa, qui a pris ma conscience et qui a détruit mon travail de l'intérieur. » « Seigneur, qu'il soit maudit. » « Que tu le maudisses, Papa. » « C'est toi qui as dit dans ta parole. » « Je ferai descendre la malédiction sur ceux qui te ailleront sans cause. » « Lève-toi ce soir. » « Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de même que tu étais descendu dans le jardin. » « Descends, Papa, dans ma maison. » « Descends dans mon ministère. » « Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et commence à prier au nom de Jésus. » « Seigneur, descend. » « Tapez-moi cinq fois. » « Descends, descend. » « Nous voulons que Dieu descende. » « Quatre Dieu descends. » « Alléluia. » « Quand il était descendu en Égypte, l'esclavage a pris fin. » « L'esclavage a pris fin. » « Il a dit, j'ai entendu le cru de mon peuple. » « Je vis sa souffrance et je suis descendu pour le délivrer. » « Lève-toi, dit Seigneur de gloire. » « Descends dans ma maison et maudit le serpent. » « Descends dans ma maison. » « Maudit tout ce venu de gloire. » « Toute personne qui a joué le rôle de Satan. » « Seigneur de gloire pour me détruire. » « Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. » « Ô Dieu de gloire. » « Lève-toi, je veux que quelqu'un prie. » « Je veux que quelqu'un lève sa voix. » « Seigneur de gloire, descend. » « Et parle comme tu as parlé au serpent. » « Parle, Seigneur de gloire. » « Au nom de Jésus. » « Seigneur de gloire, tu as dit, au serpent qui sera maudit. » « Seigneur de gloire, libère la malédiction. » « Libère la malédiction sur les sorciers. » « Les sorciers de mes enfants. » « Libère la malédiction sur ceux qui jouent ma mort. » « Libère la malédiction sur celui qui veut me séparer avec mon mari. » « Me séparer avec ma femme. » « Me séparer avec mes enfants. » « Me séparer avec mon patron. » « Me séparer de mon travail. » « Seigneur de gloire, libère au nom puissant de Jésus. » « Seigneur de gloire, libère la malédiction. » « Parle, Seigneur, émolue le serpent. » « Seigneur de gloire, je voudrais que tu puisses se lever ta voix. » « Je voudrais que tu puisses se déclarer ce soir. » « Seigneur, libère la parole. » « La parole de malédiction, exactement comme tu l'as dit. » « Seigneur de gloire, il y a aussi un serpent qui est en train de tourner autour de mes enfants. » « Seigneur de gloire, il veut les amener dans un mauvais chemin. » « Seigneur, libère la malédiction au nom de Jésus. » « Libère la malédiction sur le serpent qui est en train de tourner au travail pour que je perde mon emploi. » « Faire la malédiction sur lui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. » « Je pense à mon ministère, descend au travail, que le Seigneur, Dieu de gloire, puisse descendre là-bas au travail, là où dans votre entreprise. » « Déclare, ouvre ta bouche, je la remplirai au nom puissant et glorieux de Jésus. » « Lève ta voix, commence à prier. » « Le Seigneur libère une parole, une parole glorieuse et puissante, la parole de malédiction. » « Tu as dit au serpent, tu seras maudit. » « Puisque tu as fait cela, qu'est-ce qu'il t'a fait ? » « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? » « Dieu a clairement dit, puisque tu as fait cela. » « Mais pour que Dieu dise, puisque tu as fait cela, c'est Ève qui a dit, Ève a dit, « C'est le serpent qui est venu et qui m'a menti. » « Le serpent m'a menti que toi, Dieu, tu es menteur. » « Le serpent a dit que tu étais menteur. » « C'est le serpent. » « Je reconnais que j'ai mangé les fruits. » « Mais je ne veux pas manger ces fruits si le serpent n'était pas venu exprès profiter de ma faiblesse pour me détruire. » « C'est le serpent. » « Toi, si lève ta voix, le Seigneur a dit, puisque tu as fait cela, lève ta voix ce soir, l'éclaire ce soir. » « Puisque tu m'as fait cela, mon Dieu te maudira. » « Puisque tu as fait cela, mon Dieu te maudira. » « La malédiction va t'accompagner de la tête au plein des pieds. » « Puisque tu as fait cela, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ne pleure plus. » « Cela t'a blessé, ne pleure plus. » « Cela t'a fait du mal, ne pleure plus. » « Lève ta voix du Seigneur de gloire. » « Tout ce qu'ils m'ont fait, c'est là. » « Ce n'est pas ma carte d'identité aujourd'hui, parce qu'ils ont fait cela. » « Si je ne suis pas marié aujourd'hui, parce qu'ils ont fait cela. » « Si je suis tombé aujourd'hui parce qu'ils ont fait cela. » « En disant cela, je ne vais pas dire que tout ce qui est malheur, c'est l'autre qui l'a fait. » « Si tu reconnais que c'est toi-même qui est à la base de ton malheur, dis Seigneur, pardonne-moi. » « C'est moi qui ai fait cela. » « Seigneur, c'est moi qui ai fait cela. » « Si c'est la malédiction, Papa, que tu vas libérer, que cette malédiction, Seigneur de gloire, tombe sur moi. » « Pardonne-moi, Seigneur, c'est moi qui suis, Seigneur, la cause de mes souffrances, la cause de mes douleurs. » « Voilà la prière que tu dois faire. » « Mais si tu sais que tu es victime, si tu sais que tu es victime des enchantements, si tu sais que tu es victime des mauvais sorts, si tu sais que tu es victime des complots, tu es victime des marchés de la nuit. » Il y a des gens qui font des marchés de la nuit et qui t'ont vendu la nuit. Ils ont pris ton nom. Ils sont allés la nuit et ils ont vendu ton nom. Ils ont pris le nom de tes enfants. Ils ont fait les marchés de la nuit. Et ils ont vendu tes enfants la nuit. Et le matin, tu vois que les enfants ne sont plus les enfants que tu as mis au monde. Parce qu'ils les ont vendus la nuit à travers des cérémonies mystiques. « Lève d'avoir dit, Seigneur de gloire, que celui qui a fait cela, qu'il soit maudit. » « Lève d'avoir déclare ce soir, que celui qui a fait cela, qu'il soit maudit. » « Regarde comment ta fille est devenu à cause de la jalousie des gens. » « Regarde aujourd'hui ce que ta fille est devenue. » « Cet enfant qui était né en bonne santé. » « Cet enfant qui était debout. » « Cet enfant qui ne pouvait pas. » « Parce que l'enfant, une maman m'a dit, j'ai dépensé beaucoup d'argent en envoyant mon fils dans de meilleures écoles. » « Il n'est qu'un enfant de 15 ans. » « J'ai tellement décidé d'investir sur mon enfant. » « On a jeté un mauvais sort sur mon fils. » « On ne sait pas qu'est-ce qu'il a. » « On a fait sur lui. » « L'enfant aujourd'hui est malade, cloué à la maison. » « Il y a un pied qui commence à devenir plus long que l'autre. » « Du coup, l'enfant, il était même sur la chaise roulante. » « Maintenant, il est avec le béquille. » « Lève-toi, dis Seigneur de gloire, que celui qui a fait cela, qu'il reçoit la malédiction. » « Que celui qui a fait cela à ton enfant, qu'il soit maudit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. » « Retour à l'expéditaire. » « Que celui qui a fait cela à ton enfant, lève-toi, dis Seigneur, qu'il soit maudit. » « Tu as une famille. » « Tu as été bâti. » « Tu as trouvé un emploi. » « Et tu t'es dit, je vais travailler. » « Avec beaucoup de courage et passion. » « Tu fais au-delà de ce que tu devrais faire. » « Mais quelqu'un est allé monter le patron contre toi. » « Aujourd'hui, tu as perdu ton emploi. » « Ou tu es prêt de perdre ton emploi. » « Parce que quelqu'un t'a fait un guet-apant. » « Quelqu'un t'a piégé. » « Il a malmené ton travail. » « Aujourd'hui, tu es au chômage. » « Aujourd'hui, tu risques de perdre ton travail. » « Rétour à l'expéditaire. » « Quelqu'un a volé le soutien gorge de ta femme. » « Quelqu'un a volé un sous-vêtement de ta femme. » « Aujourd'hui, ta femme est malade. » « Aujourd'hui, ta femme ne peut pas concevoir. » « Aujourd'hui, ta femme a démarré des nuits. » « Lève-toi du Seigneur, que celui qui a fait cela, Seigneur, qu'il soit maudit. » « Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu me blesseras, moi, je t'écraserai. » « Tu me feras perdre le travail, mais moi, je t'écraserai. » « Tu me feras du mal, mais moi, je t'écraserai. » « Lève ta voix, déclare ce soir, que celui qui a fait cela, Seigneur, que la malédiction puisse les localiser. » « Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, tu as dit, Seigneur de gloire, » « Celui qui a fait cela, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » « Au nom de Jésus, Amen. » « Tapez-moi cette fois, malédiction, malédiction, malédiction. » « Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. » « Entre tous les bétails. » Cela veut dire qu'on devait remarquer que le serpent est maudit. Que celui qui a fait du mal, qui est allé faire des gris-gris, voir des marabouts, celui qui a monté, comploté pour que tu puisses te retrouver aujourd'hui dans la vallée de Baca, celui qui a tout fait aujourd'hui pour que tu sois nu, comme Adam et Ève, Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu n'a pas changé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit à Abraham, « Je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ce soir, je voudrais que tu puisses élever ta voix et dire, Seigneur de gloire, Que la distinction de cette personne soit sa malédiction. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tapez-moi cinq fois, remarque. Qu'il soit remarqué qu'il a récits ma malédiction. Seigneur de gloire, Que le signe, Seigneur de cette personne, soit la malédiction. Enfin, qu'il se répente et qu'il retourne à toi à demander pardon. Seigneur, que la malédiction soit sa marque de distinction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Que la malédiction soit la marque de sa distinction. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur, Jésus-Christ, Qui sera maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Waouh! Entre tous les animaux de champ. Parce que Dieu dit, je ferai venir la malédiction sur toi, serpent. Je ferai venir, vous savez, les gens qui font du mal. Ils ont l'impression qu'ils continueront à échapper au mal. Qu'ils auront fait. Ils les échapperont au malheur qu'ils auront fait. Il faut que tu t'élèves ce soir du Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Rêver la malédiction comme un vêtement, que la malédiction soit sur le serpent comme un habit. Que la malédiction soit sur la sorcière comme un vêtement. Que la malédiction puisse se pénétrer comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses eaux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, la malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant. Que tout serpent de ma vie, Seigneur de gloire, que la malédiction soit son manteau, la malédiction soit son vêtement, sa veste, sa chaussure, son pantalon, sa chemise, au nom puissant de Jésus. Que tous les serpents de ma vie, que la malédiction soit comme un vêtement, soit un manteau, que la malédiction soit comme de l'eau, comme de l'eau sur l'huile, comme de l'huile qui pénètre dans les eaux, au nom puissant et glorieux de Jésus. Car la malédiction de l'éternel est sur le méchant, est dans la maison du méchant, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car la malédiction de l'éternel est sur la maison du méchant, Seigneur de gloire. Le serpent a été trop méchant, le serpent t'a laissé nu, le serpent t'a brusé le foyer, le serpent t'a brusé, t'a séparé avec les enfants. Le serpent a cassé tes relations que toi tu avais travaillé pendant des années, le serpent les a cassés. Le Seigneur de gloire, je sois, je prie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur de gloire, révèle la malédiction sur le serpent comme un vêtement. Seigneur que la malédiction soit comme un habit sur le serpent de mon mariage, sur le serpent de mon ministère, sur le serpent, Seigneur de gloire, de mes enfants qui les ont bloqués pour ne pas continuer à étudier. Que la malédiction soit comme un vêtement, une malédiction sur mesure, la malédiction soit comme de l'huile qui va pénétrer, Seigneur de gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un prie. Je veux que quelqu'un prie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Job a dit, tes ennemis seront habillés de honte. Tes ennemis seront habillés de malédiction. Balata et la Kerimabé. Un vêtement, c'est un symbole du témoignage. Regarde ce qu'ils ont fait contre toi. Comment ils t'ont réduit. Toi qui étais en haut, aujourd'hui tu es en bas. Tu touchais l'argent facilement, aujourd'hui tu es malheureux. Tu étais dans un jardin sécurisé, aujourd'hui tu es dans la nature, sans sécurité. Avant tu travaillais sans transpirer, aujourd'hui tu travailles dur, tu dois transpirer. Lève ta voix de ce soir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ pour ce que tu as fait cela. La malédiction sera sur toi, serpent, si tu es un manipulateur. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, malheur, malheur à celui qui est à la base de mes souffrances. En disant cela, en disant par ce terme, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme souffrira, malheur. Cela a été écrit, mais malheur à celui par qui cela aurait passé. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Lève ta voix ce soir et dis, Seigneur de gloire, que celui qui a fait cela, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Qui est celui qui t'a blessé ? C'est le temps que la malédiction puisse l'écraser. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quand Dieu avait maudit Kayan, Kayan avait senti le poids de sa malédiction. Il y a un signe de la malédiction qui était sur Kayan. Kayan a senti le poids de la malédiction. Tapez-moi cinq fois le poids, le poids du Seigneur de gloire. Que les ennemis sorciers et sorcières, les bivères de sang, les cissères de sang, Seigneur de gloire, qu'ils ressentent le poids de la malédiction qui est sortie de ta bouche. Seigneur, les cissères de sang, ceux qui ont cissé mon témoignage, ceux qui ont mangé papa, mon témoignage, Seigneur de gloire, qu'ils sentent le poids, le poids de la malédiction. Le poids de la malédiction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'ils ressentent le poids de la malédiction au nom puissant de Jésus. Que cette malédiction soit lourde. Que cette malédiction pèse. Que cette malédiction pèse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'ils ressentent le poids. Le poids de cette malédiction au nom de Jésus. Amen. C'est le temps que tu changes ta mentalité. Quelqu'un a écrit qu'il y a trop de prières. J'étais étonné. Il y a trop de prières. Tout est exénoui. Vous comprenez ? Quelqu'un a écrit, je n'ai pas effacé ce commentaire. Ce commentaire est encore là. On n'a pas encore écouté une autre prière. Du coup, il y a encore une autre prière. Tout est exénoui. Je lui ai posé la question. D'ailleurs, d'abord, tu n'es pas... Tu manques de respect. Tu manques de respect. Et je lui ai posé la question. Est-ce que es-tu chrétien ? Tu es vraiment chrétien ? Parce que si tu es chrétien, tu dois comprendre que la Bible nous appelle de prier sans cesse. Jésus a dit dans le chapitre 18, verset 1, qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Nous devons prier 24 heures sur 24. Même lorsque je ne suis pas à l'église, je prie. Même lorsque je dors, je prie. Je suis dans la voiture, je prie. Parce que la prière est la respiration du chrétien. La prière, c'est le dialogue avec le Père. Combien de fois je lui ai posé la question ? Hier, tu avais mangé. Pourquoi aujourd'hui tu as encore mangé ? Déjà, peut-être, aujourd'hui, seulement tu as mangé 3-4 fois déjà. Tu as mangé, tu as grilloté. Tu as trop mangé. Bien-aimé, la prière n'est jamais trop. Ça, c'est un esprit méchant. Nous devons prier comme nous respirons. Nous devons aimer la prière, nous accrocher à la prière. S'il y a quelque chose que certains n'aiment pas, c'est la prière. La Bible dit, lorsque l'antichrist viendra sur la terre, il va faire cesser l'offrande. Il fera cesser la prière. Parmi les signes que l'antichrist va marquer de son saut, il va interdire la prière à Dieu. Il va interdire la prière. Donc, si tu es l'image ou l'esprit de l'antichrist, laisse-moi prier. Comment tu peux me dire que je prie beaucoup, je prie trop ? La prière n'est jamais trop. Tout est exélui, mamma mia. Tout est exélui, la prière. Déjà, on n'a pas trop de temps, on n'a pas beaucoup de temps. On ne prie pas comme il le faut. Et quand même, vous priez beaucoup, ils ne sont pas concentrés. Nous devons prier chaque jour, en tout lieu, en tout moment. C'est ce que la Bible dit, prier sans cesse. Nous combattons, nous, contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits et qui sont très nombreux. Les démons sont plus nombreux que les anges sur la terre. Je vous l'avais dit, je le répète. Il y a plus des démons sur la terre que les anges de Dieu. Rencontrer un démon sur la terre, c'est naturel, c'est normal. Rencontrer un ange sur un surnaturel, c'est extraordinaire. C'est plus facile de croiser les démons plutôt que les anges. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi nous devons prier et de poing se relâcher, comme a dit le Christ. Même quand tu travailles. Quand tu travailles à la zine là-bas, pendant que tu travailles, prier. Tu es dans ton bureau, pendant que tu écris je ne sais pas quoi, prier. Pendant que tu es en train de parler avec les gens, prier dans ton esprit, prier dans ton cœur. La prière n'est jamais trop. Parce que nous sommes assiégés par une puissance négative. Partout où nous sommes, il y a plus de centaines et de centaines de démons. Sur les autoroutes, dans les aéroports, dans les gares. Dans les entreprises. Dans les églises. Parce que le diable est entre partout. La prière doit être une arme que nous devons utiliser plus que toute autre arme. Le Seigneur a dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. L'Etat va ce soir. T'appelles-moi cinq fois rampé. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout serpent rampe. Que tout manipulateur rampe. Seigneur, tu as maudit les serpents. Et parmi le signe de la malduction, les serpents avaient perdu la mobilité. Seigneur de gloire. Que les sorciers, que la sorcière puissent perdre sa mobilité. Puissent perdre son courage. Que les sorciers et la sorcière puissent ramper. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire. Que celui qui me maudit sans cause. Que celui qui travaille sans cause pour me voir tomber. Papa, qu'il puisse ramper. Au nom puissant et glorieux de Jésus. L'Etat va commencer à déclarer. Seigneur de gloire. Que celui-là, qu'il travaille contre ma personne. Pour me détruire. Pour me faire du mal. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Qu'il rampe. Qu'il rampe. Qu'il rampe. Qu'il rampe. Qu'il rampe. Qu'il rampe. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Qu'il rampe. Qu'il rampe. Qu'il rampe. Je le déclare ce soir. Seigneur de gloire. Tu as dit à serpent. Au serpent. Puisque tu as fait cela. Tu seras maudit. Et tu vas ramper. Seigneur de gloire. Que les ennemis de ma vie, papa, rampe. Que mes Goliaths, rampe. Que les Saouls, mes Pères Équitaires, rampe. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que ceux qui sont à la base de mon malheur, rampe. Que ceux qui sont à la base de mes blocages, rampe. Au nom puissant. Et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Rampe. 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 Le sorcier de ta vie va ramper. Très bientôt, sois courageux, sois déterminé. Malgré qu'il t'a blessé, lui, il va ramper. Tu l'écraseras. Tu l'écraseras. Tu les détruiras. Lève ta voix, déclare ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les sorciers de ma vie vont ramper. Les démons qu'ils ont envoyés pour détruire mon mariage vont ramper. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la formule qu'ils ont utilisée contre moi. Retour à l'expéditaire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi encore cinq fois. Ramper. Ramper. Le Seigneur a dit. Au serpent, tu vas ramper. Je t'ai maudit. Et le signe de ta malédiction. Tu vas ramper. Tu vas perdre la mobilité. Dis, Seigneur, ce soir. Que tout. Celui, celle qui est derrière. Mon malheur. Seigneur, qu'il rampe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, qu'il rampe. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'il rampe, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Qu'il rampe. Qu'il rampe. Rampez. Je vous ordonne de ramper ce soir. Je vous ordonne de ramper. Vous allez couler. Vous allez couler. Que les sorciers de ta vie puissent couler. Que les sorciers de ta vie puissent couler. Que les méchants puissent couler. Comme un navire coule et chavire. Que les sorciers de ta vie puissent couler. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'ils glissent. Qu'ils glissent. Que leur chemin devient glissant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, tu vas ramper. Tu vas ramper. Dis ce soir. Que les méchants. Seigneur de gloire. Pouissent glisser sur son chemin. Pendant qu'ils viennent contre toi. Au nom puissant de Jésus. Que l'amane de ta vie puissent glisser. Que l'amane de ta vie puissent glisser. Que la Jézabel de ta vie. Celle qui a écrit des lettres. Pour que tu sois lapidé. Lève ta voix ce soir. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Que Jézabel de ma vie. Soit puissent glisser. Puissent couler. Comme un navire. Seigneur de gloire. Comme le navire seigneur de gloire. Puissent couler. Puissent couler. Que la Jézabel de mon ministère puisse couler. Que Jézabel de mon mariage puisse couler. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Jézabel puisse couler. Que Jézabel de mon ministère puisse couler. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. t'as peut-être cinq fois coulé. Coulé. Ils doivent couler. Le serpent a rampé. Il devait manger la poussière. Le Seigneur a ajouté en disant, je mettrai l'illimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Je ne sais pas. Il y a de l'illimitié que Dieu lui-même crée. Tu dois t'élever du Seigneur de gloire. Crée l'illimitié entre moi et le serpent. L'illimitié de la femme et du serpent, c'est uneillimitié naturelle. La femme ne peut jamais aimer le serpent. Jamais. Dans la vie normale comme ça, les femmes n'aiment pas les serpents. C'est l'illimitié de Dieu. C'est l'illimitié naturelle qui est dans la femme. Donc, pour dire que la femme n'a plus rien à voir avec le serpent à cause de ce que le serpent lui a fait. À cause de ce que le serpent lui a fait, lui a fait porter le malheur du monde. À cause de ce que le serpent lui a fait, Dieu a dit, jamais, la femme ne pourra plus jamais être en accord avec le serpent. Il y a des individus, il ne faut plus jamais que nous soyons en accord. Nous vivrons sur cette terre, mais nous ne serons plus jamais en accord. Parce que Dieu sait que le serpent est un manipulateur, est un manipulateur, un malin. Il y a des gens, Dieu va mettre de l'illimitié naturelle pour que vous ne soyez plus ensemble. L'illimitié naturelle, parce que chaque fois que vous aurez l'occasion d'être ensemble, c'est lui qui va durer les avantages. C'est lui qui va gagner, parce que lui, il est malin. Alors, Dieu doit créer l'illimitié naturelle. Cela veut dire que non, tu as de la haine envers lui, mais non, ça ne marche pas. Naturellement, ça ne marche pas. C'est une illimitié de Dieu. Donc, Dieu a créé l'illimitié. Lève-toi du sang de gloire, crée cette illimitié. Seigneur de gloire, l'illimitié qui me sépare avec le serpent, l'illimitié qui me sépare avec le manipulateur, l'illimitié qui me met en sécurité. Je peux appeler ça, l'illimitié sécuritaire. Cette illimitié, c'est une sécurité. J'avais dit que Dieu a une illimitié naturelle entre la femme et le serpent. J'avais dit que la femme, aucun jamais, aucun jour ne pourra plus aimer le serpent. Lève d'avoir dit, Seigneur de gloire, Seigneur, mets l'illimitié entre moi et tous les serpants de mon ministère. Mets l'illimitié naturelle entre moi et ces personnes qui sont plus malins que moi. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont plus malins que toi. Ils sont plus intelligents. Mais cette intelligence, ce n'est pas une intelligence normale. Vous devez savoir que on n'est jamais trop intelligent pour ne pas être trompé. tout être humain. La Bible parle de l'homme sage mais pauvre. Parce que la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Donc, tu peux être sage et ne pas avoir l'argent. La sagesse ne donne pas automatiquement l'argent et pourtant, la sagesse est plus que l'intelligence. Parce que là où l'intelligence calcule, la sagesse fait la synthèse. Mais tu peux être sage et trouver quelqu'un qui a une sagesse maligne. Ça veut dire que c'est une sagesse de la sorcellerie. C'est une sagesse de la méchanceté. Donc, il y a quelque chose de mauvais. Et tu es susceptible d'être trahi ou trompé. Alors, lève-toi ce soir, dit Seigneur de gloire. Mets l'illimitié entre moi et le malin et le serpent et le manipulateur. Seigneur de gloire. Papa, mets l'illimitié naturelle, Seigneur de gloire. entre les personnes qui sont susceptibles, le papa, de me détruire, de trahir mon mariage, de trahir mon ministère. Seigneur, mets l'illimitié naturelle entre moi et ces personnes qui m'ont fait perdre des temps. Les années sont passées, tu t'es tellement concentré sur ces... Lève-toi, dit Seigneur de gloire. Tu as dit, je mettrai l'illimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'illimitié entre toi et la femme. Seigneur, mets l'illimitié entre moi et le serpent. La femme représente l'église. Je suis l'église. Tu es l'église. Il faut que Dieu puisse mettre l'illimitié entre moi et toute personne qui est... qui vient pour me détruire, qui est plus malin que moi, qui peut détruire, qui a quelque chose qui peut toujours me rendre malheureux. Seigneur de gloire, au nom puissant et du nom de Jésus, Seigneur, mets l'illimitié. Seigneur, mets l'illimitié entre moi, Seigneur de gloire, entre moi et toutes ces personnes, Papa, qui viennent pour me détruire. Mets l'illimitié naturelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. T'appelles-moi chaque fois l'illimitié. L'illimitié, l'illimitié. Je vois. Je peux te dire, mais ce n'est pas possible combien. Je n'ai pas saisi ces choses jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je n'ai pas compris ces choses? À des fois, Dieu appelle les ténèbres. Vous comprenez, c'est ça. C'est là. Notre Dieu est un Dieu mystérieux. Dieu ne l'aime pas les ténèbres. Mais il appelle les ténèbres. La Bible déclare dans Esaïe 45, au verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Écoutez bien. Esaïe 45, verset 7. parce que quand je dis par exemple que Seigneur, j'ai fait cette prière à quelqu'un qui peut sembler très bizarre, aux religieux, que moi, je n'appelle même pas les religieux mais les hypocrites, qui vous prêchent le message que pour activer la faveur, pardonner, il faut pardonner, il faut libérer les gens dans votre cœur. Lui-même, il a 30 personnes dans son cœur qui n'a pas encore libéré. Parce que quelqu'un peut se dire, mais quelle prière ça, quel genre de prière, Seigneur, crée l'inimitié entre moi et les personnes. Mais Dieu est amour. Si Dieu est amour, pourquoi Dieu n'a pas sauvé Satan ? Dieu est amour, pourquoi dès le débit, il y a eu le chaos, les ténèbres, les formes, le vide, les ténèbres, pourquoi Dieu a séparé le ténèbre avec la lumière ? Parce que la lumière peut améliorer le ténèbre. Dieu pouvait améliorer le ténèbre de le départ pour qu'il n'y ait plus le ténèbre. Mais Dieu a préféré, pardon, séparer la lumière de ténèbres. Dieu peut créer une inimitié naturelle entre toi et certaines personnes. Tu ne sens pas ça qu'il y a des gens naturellement ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Tu fais tout mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Il se peut que ce n'est pas ça. Tu as tout fait mais ça ne colle pas. Alors ne forcez pas les choses. Il se peut que cette personne-là n'est pas mauvaise ou même mauvaise. Je vais vous donner un exemple, par exemple, que le soleil est la ligne. Chaque fois qu'il se croise, il y a l'éclipse. Cela ne fait pas de la ligne une mauvaise personne ou du soleil une mauvaise personne. Sauf qu'ils ne sont pas dans le même zone. Ils ne sont pas dans la même diapason. Ils font tous le travail qu'ils doivent faire pour le Seigneur. Ils marquent le temps, les époques. Le soleil comme la ligne nous aide à comprendre le jour et la nuit. Les temps, les époques, les années, les mois, les semaines, c'est le travail du soleil et de la ligne. Mais sauf que ils ne peuvent pas être ensemble. Il y a des gens, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais vous ne pouvez pas être ensemble parce que si vous vous mettez ensemble, ça ne va pas marcher. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, que Dieu crée cette inimitié parce que ces gens sont vraiment méchants. Et quand vous allez comprendre plus tard, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un violeur, c'est un profiteur, c'est un manipulateur, c'est un méchant. Donc, vous devez comprendre que la parole de Dieu, elle est très, très, très mystérieuse. La Bible dit dans Esaïe 45, verset 7, je forme la lumière, mais je crée aussi les ténèbres. Les ténèbres peuvent symboliser ici, bienvenue dans le Seigneur, l'inimitié. Dieu peut créer l'inimitié pour te protéger. Dieu peut créer l'inimitié contre un groupe de gens qui ne t'aiment pas ou soit que toi, tu n'aimes pas, non parce que tu les en fais, mais parce que ton cœur ne colle pas, parce que Dieu va te protéger. Dieu ne veut pas que tu t'aimes parce que Dieu avait compris que la femme et le serpent ne feront jamais bon ménage. C'est pourquoi Dieu a dit au-delà de malédictions que je dépose sur le serpent, mais je crée encore l'inimitié. Lève-toi ce soir, dis Seigneur de gloire, crée l'inimitié entre moi et le serpent. Crée l'inimitié entre ces personnes. Je me suis tellement abattu, j'ai compris que c'est toi qui créais ces ténèbres. Le Seigneur va jusqu'à dire que je crée la diversité. Vous comprenez ça? Le Seigneur est en train de dire que je crée la diversité. Tapez-moi cinq fois à l'inimitié. À l'inimitié. À l'inimitié. Tapez-moi cinq fois à l'inimitié. Le Dieu qui est plein d'amour. Mais il dit je crée le ténèbre et je crée la diversité. Bien aimé. Le ténèbre dans la Bible c'est le symbole de malheur. C'est le symbole de douleur. C'est le symbole de la difficulté de souffrance. C'est le symbole de la séparation. Parce que dès le départ le Seigneur sépara la lumière avec le ténèbre. La diversité ça va dans le même sens. La diversité veut dire le malheur. La diversité veut dire malchance. La diversité veut dire calamité, tribulation, infortune, épreuve, poisson. c'est le mot que je voudrais c'est le mot poisse. La diversité c'est la poisse. Donc Dieu crée la poisse. Dieu crée la poisse. Toi tu dis ah vraiment Seigneur pourquoi je la poisse avec cette personne combien de fois peut-être tu ne l'as pas dit. Pourquoi j'ai la poisse avec cette personne? T'appelles moi cinq fois poisse 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 pourquoi j'ai la poisse avec cette personne? Oh la poisse veut dire le misère. Les misères. La poisse veut dire le gêne. Tu vois que ça te gêne d'être avec cette personne tu n'es pas à l'aise mais tu forces les choses. Or Dieu a créé la poisse Dieu a créé cette misère là un petit souci là pour te protéger de ne pas te lier avec cette personne. La poisse veut dire les anouis. La poisse veut dire les anouis. La diversité c'est la poisse or Dieu dit je crée la poisse je crée la misère il y a des gens dès que tu les croises Dieu crée une misère Dieu crée des anouis mais tu forces à cette relation et demain tu commences à regretter si j'avais été pridente je n'aurais pas épousé cet homme. si j'avais été prudent je n'aurais pas épousé cette femme si j'avais été prudent je ne serais pas ami avec cette personne parce que dès le départ Dieu a créé une poisse dès le départ Dieu a créé la misère Dieu a créé des anouis c'est Dieu qui les a créés parce que Dieu dit je crée les ténèbres et je crée la diversité donc je crée les problèmes je crée les anouis je crée la poisse je crée les anouis il est écrit dans Job je crois tantôt tu parles tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais on n'y prend pas garde on n'y prend pas garde lève ta voix du Seigneur de gloire rends-moi sensible rends-moi sensible Seigneur de gloire la poisse que tu as créée dans cette relation que j'avais entamée je pensais que c'était une amie c'était un ami Seigneur de gloire et pourtant c'était un serpent Seigneur donne gloire à ton nom libère-moi papa de l'imprudence libère-moi de l'imprudence dans les noms puissants et glorieux de Jésus Christ libère-moi de l'imprudence papa Seigneur crée cette inhumitié afin de me sécuriser crée cette inhumitié afin de me sécuriser dans les noms puissants et glorieux de Jésus dans les noms puissants et glorieux de Jésus Seigneur de gloire viens créer la poisse viens créer la poisse Vient créer la misère entre moi et le serpent, entre moi et les sorciers, afin qu'il y ait une séparation totale au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver. Jésus-Christ vient créer papa, vient créer cette poisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, je crée les ténèbres et je crée la diversité. Le Seigneur a dit, il y aura l'inimitié entre toi et la femme. Il y a des inimitiés que Dieu crée pour nous séparer. Chaque fois que tu te croises avec cette personne, il y a un malheur. Chaque fois que tu vas aller manger là-bas, il y a ton ventre qui n'est pas bien. Mais tu continues à aller manger là-bas. Un jour tu vas manger ce qu'on ne mange pas. Dieu est en train de t'avertir que non, ne mange plus là-bas. Ne mange plus là-bas. Chaque fois que tu vas là-bas, tu perds quelque chose. Chaque fois que tu vas là-bas, tu perds quelque chose. Dieu est en train de te dire, attention, ne viens plus ici. Dieu est en train de te dire, attention, Dieu est en train de créer cette diversité pour t'alerter, pour t'éveiller, pour te dire que, attention, ne viens plus ici. Attention, ne fréquente plus ici. Aujourd'hui, tu as perdu un stylo. Demain, tu vas perdre un cahier. Demain, tu vas perdre ton portefeuille. Ou ton portefeuille, pardon. Et demain, on ne sait pas qu'est-ce que tu vas perdre. Tu vas perdre la vie. Tu peux perdre la vie. Tu perds des choses quelque part. Chaque fois que tu vas là-bas, tu perds quelque chose. Dieu est en train de te dire, ne va plus là-bas. Attention. Ça commence petit. Après, ça grandit. Le péché avait commencé par un acte simple. Manger le fruit. Physiquement, elle va manger le fruit. Plus tard, Cahier a tué Abel. Le péché a cette capacité, comme le lévire, de fomenter. Le Seigneur est en train de te dire, je crée la poisse. Je crée cette misère. Pour t'avertir, attention, c'est moi qui crée ça. Chaque fois que tu te croises avec cette personne, tu perds l'argent. Chaque fois que vous voyagez ensemble, vous avez des difficultés. Ou soit vous avez croisé des bandits. Ou soit on vous a croqué. Chaque fois que, quand tu vas seul, tu es bien. C'est la mesure que le Seigneur est en train de te dire, sois seul. Sépare-toi. Quand tu vas seul, il n'y a pas de braquage. Quand tu vas avec cette personne, il y a des braquages. Le Seigneur est en train de te dire, attention. Aujourd'hui, on vous a braqué, on vous a pris le portefeuille. On vous a pris le sac à main. Mais demain, attention, on vous prendra la vie. Vous êtes à la montagne de la prière. C'est pour vous rendre le plus fort. Devenez des hommes et des femmes lionnes. Lion et lionnes. Des aigles. Des aigles capables de voir plus loin. Malheureusement. Nous sommes tous susceptibles de tomber. C'est pourquoi la prudence est démise. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Seigneur, crée la poisse entre moi et ce milieu. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, dès que tu le fréquentes. Chaque fois que tu le fréquentes, il y a une poisse. Il y a une misère. Il y a des anouis. Il faut demander encore au Seigneur, est-ce que je dois vraiment épouser cette femme? Est-ce que je dois vraiment épouser ces garçons? Est-ce que je dois continuer cette amitié? Le Seigneur dit, tu lui blesseras les talons. Il t'écrasera la tête. Cette prière choque de ce soir. Dans cette bataille entre toi et la femme. Tu vas le blesser, mais elle t'écrasera. Ce sera la bataille des postérités. Nous sommes la postérité déjà. La postérité de la femme, c'est Christ. Tu es le Christ en miniature. Jésus, le Christ, est en miniature. L'apôtre Paul dit, vous m'avez reçu au Galate. Comme Jésus Christ. Nous sommes des Christ, car nous révétons Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'est moi la postérité de la femme. Satan me mordira le talon. Satan me blessera. Mais moi, je lui écraserai la tête. Les sorciers te feront du mal. Ils vont te blesser. Il se peut qu'ils vont te faire perdre des années de travail. Ils vont te faire perdre quelque chose. Mais toi, tu es condamné à le briser la tête. Tapez-moi cette fois. Écraser, écraser, écraser. Jésus a souffert. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré à Gethsémanie. Jésus a pleuré à la croix. Le sang a coulé. Mais Jésus a triomphé. Moi aussi, j'ai triomphéré. Toi aussi, tu triomferas. Quelle que soit la blessure que tu as, tu es condamné à la victoire. Lève ta voix ce soir du Seigneur de gloire. Malgré les blessures, je suis condamné à la victoire. Je suis condamné à écraser ce repas. Je suis condamné à écraser mes ennemis. Ils me blesseront. Mais moi, je les écraserai. Ils me blesseront. Moi, je les écraserai. Ils m'ont blessé. Mais je suis condamné à les écraser. Lève-moi ce soir. Sois conscient. Tapez-moi cette fois conscience. Tapez-moi cinq fois conscience. Dans cette bataille, on peut perdre les choses. On peut perdre des années. On peut rater des opportunités. Parce que les sorcières nous ont combattis. Ils ont réussi à nous bloquer. Ils ont réussi à bloquer nos documents à la préfecture. Ils ont réussi. Mais il ne faut pas les permettre de continuer à réussir. Ils nous ont fait plairer. Nous avons plairé. Nous avons vu. Moi, j'ai plairé. J'ai plairé. J'ai plairé. J'ai plairé. J'ai tapé les coups dans le mur, contre le mur. J'ai tapé dans la voiture. J'ai prié 24 heures, presque sur 24. J'ai prié quand je dormais. J'ai prié dans la toilette. J'ai prié dans la voiture. J'ai prié au salon. J'ai prié pendant que je mangeais. À un moment, pendant que je suis à table avec ma petite famille et que je mange, mon esprit, je suis en train de manger, mais mon esprit est parti en prière, en dispute avec Dieu. J'ai disputé avec Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Je voyais mes enfants me consoler des fois. Ma femme venait me dire que nous sommes là. Il y a des moments où, malgré que nous sommes blessés, nous devons être conscients que la prophétie de Genèse 3, 15, cette prophétie dit que lui, il me blessera, mais moi, je l'écraserai la tête. Malgré que tu pleures, tu es condamné à vaincre tes ennemis, que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce soir, tu as le droit de t'élever et de dire, Seigneur, je suis condamné. Je suis condamné, Seigneur de gloire, à triompher. Je suis condamné à gagner cette bataille. Au nom puissant de Jésus, ils m'ont blessé, mais moi, je vais les écraser. Je vais écraser la sorcellerie de ma famille. Je vais écraser la malédiction de ma famille. Car la Bible déclare, je suis l'éternel qui te délivre de tes ennemis. Je suis l'éternel qui te donne la victoire. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. On nous a frappé la nuit, on nous a frappé en plein midi. On nous a frappé pendant que nous regardions en face. On nous a fait du mal, on nous a blessés pendant qu'on regardait. On nous a blessés derrière le dos. On a vu de toutes les couleurs. Nous avons été blessés. Mais la parole de Dieu déclare que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Cela ne veut dire pas que tu ne seras pas atteint dans le sens où rien ne te touchera. Non, tu seras atteint, mais tu resteras debout. Parce que la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel, on te livre toujours. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, lève-toi du Seigneur de gloire. J'écrase. J'écrase le serpent. J'écrase la sorcellerie. Je viens écraser cette maladie qu'ils ont envoyée contre moi. Au nom puissant de Jésus. Je viens écraser le mari de nuit. J'écrase la femme de nuit. J'écrase l'esprit de blocage. Je viens écraser. Cela m'a blessé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, Seigneur de gloire. Je marcherai sur le serpent. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je marcherai sur le serpent. Je marcherai sur les lions, sur les zèvres de l'ennemi. Je marcherai. Il est écrit, tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras les lionçons et les dragons. Satan, parce que c'est le dragon qui se transforme en faux lion. Il rôde comme un lion. Je crois. C'est dans le psaume 91. Verset 13. Tu marcheras sur les faux lions. Tu marcheras sur les lions. Donc, tu écraseras ce lion qui rougit autour de toi pour te dévorer. Le diable rôde tout autour de nous comme un lion. Le saint Dieu, tu l'écraseras. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Et tu fouleras les lionçons et les dragons. Lève-toi ce soir, le saint de gloire. Je viens écraser les dragons. Je viens écraser les dragons. Je viens écraser les démons, papa. Je viens écraser cet esprit de blocage. J'écrase dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire. Pouissants guerriers. Je viens écraser. Je viens écraser. Tu as dit partout, foulera la plante de mes pieds. Jéhovah, je viens mettre mon pied sur la tête du sorcier du quartier. Je commence à piétiner. Tapez-moi cette fois, piétiner. Piétiner, piétiner. Tu écraseras. À la croix du Seigneur, après avoir été blessé. Après avoir été blessé. Après que le sang a coulé. Après avoir pleuré à Gethsemanie, il a dit tout est accompli. Il a écrasé la tête du serpent. La Bible déclare. Il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient à la croix. Il a triomphé. Il a triomphé à la croix. Il a triomphé. Avec ses blessures, mais il a gagné. Avec ses blessures, il a crié tout est accompli. Lève ta voix ce soir et commence à déclarer. Malgré mes blessures, je triomphé. Malgré la pandémie du coronavirus, je triomphé. Je dis à quelqu'un qui m'entend. À l'hôpital, lève ta voix. Le Seigneur, tant il a dit tout est accompli. Il était déjà blessé. Il était blessé. Le sang était en train de couler. Sa tête était couronneux d'épines. Ses pieds étaient cloués avec des clous. Ses mains étaient retenues par des clous. Mais c'est en ce moment-là, pendant qu'il était blessé grièvement, c'est à ce moment-là qu'il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qu'il a triomphé à la croix. Lève ta voix ce soir, malgré l'état où tu te trouves, même si tu es à l'hôpital. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, écrase la tête du serpent. Déclare ce soir, je viens effacer cette maladie. Je viens effacer ces condamnations qui ont été lancées contre moi. Tous les décrets, papa, qui ont été lancés contre moi. Seigneur, malgré que je suis blessé, malgré que je suis au chômage, malgré que je suis dans la solitude, malgré que je ne prie l'argent, mais je prophétise la victoire. Je prophétise la victoire. Parce que tu as dit, j'écraserai la tête du serpent. Parce que tu as dit, je marcherai sur les dragons. Je marcherai sur le lion. Je marcherai sur la spique. Seigneur de gloire, je viens déclarer ce soir, malgré mon état, malgré ma faiblesse physique, malgré que je suis dans un état difficile, mais je prophétise. Tu as dit que le pauvre dit qu'il est riche, que le faible déclare qu'il est fort. Celui qui est à moi, il s'appelle Dieu. Il est Jéhovah, Abba et mon Père. Seigneur de gloire, malgré la souffrance, je déclare la guérison. Je déclare la délivrance. Je déclare le miracle, papa, au nom puissant de Jésus. Que mille tombent à mon côté, dix mille à ma droite. Je ne serai pas à temps. Je dis à quelqu'un de prier. Je dis à quelqu'un de prier. Malgré la blessure, tu as le droit d'écraser le serpent. Tu as le droit d'écraser les ennemis. Tu les écraseras. Le Seigneur te donne ce soir la vigueur de bifle. Le Seigneur te donne ce soir la force de bifle. Le Seigneur te donne ce soir la force de bifle. Lève ta voix ce soir. Dis, je me sens encore fort. Je me sens encore fort dans le nom puissant de Jésus. C'était à la croix, pendant les blessures, pendant plusieurs blessures, de la tête aux plantes de pied. Il saignait, mais il effaçait les lois. Les ordonnances qui nous condamnaient, malgré que tu pleures, commencent à déclarer. Je viens annuler toutes les condamnations qui pesaient sur mes enfants, contre mes enfants, contre ma vie, contre mon ministère. Je viens effacer toutes les condamnations, les pactes qui ont été signées, dans les âges passés, par mes ancêtres, par mes aïeuls. Je viens les effacer, malgré ma faiblesse, malgré ma condition de douleur. Malgré que je souffre, mais je continue à effacer. Car très bientôt, je déclare, tout est accompli. Je vais déclarer, tout est accompli. Je commence à écraser la douleur. J'écrase cette malédiction qui a ciblé mes relations, qui a ciblé mes relations, qui a ciblé ma prospérité. Je viens écraser cela, au nom de Jésus. Je viens écraser cela, les relations. Je viens écraser cela, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Amen. Une prière chaque, tu me blesseras, mais moi je t'écraserai. Le Fils de l'Homme est à Paris pour écraser les œuvres du diable. Aucun malheur ne t'arrivera. Et si un malheur t'arrivera, l'Éternel l'on te livre toujours. Ce soir, c'est pour te lever et te dire, même si je suis blessé, je suis en vent. Je suis en vent. Jérémie, chapitre 51, verset 1. Ensuite parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldé, un vent destructeur. Tapez-moi cette fois, un vent. Un vent. Le Seigneur a dit, le vent souffre où il veut. L'Éternel fait de ses anges de vent. Nous sommes les anges terrestres. Tu peux arrêter le vent. Tu peux chercher de bloquer le vent. Mais de toutes les façons, le vent va traverser. Ils t'ont blessé. Ils t'ont humilié. Ils t'ont chassé de leurs milliers. Par des manigances, par des manipulations. Ils t'ont volé ce que tu avais. Mais tu es un vent. La Bible déclare. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le Saint-Esprit, c'est un esprit guerrier. Nous devons empêcher les oppressions de nos ennemis. Nous devons dire à Dieu. Seigneur, il est temps que tu me plantes, que tu me fixes. Enfin que l'ennemi ne pousse plus m'opprimer. Il t'ont beaucoup opprimé. Dis Seigneur, j'ai dit à David, j'ai planté mon peuple. Je l'ai planté, enfin que l'ennemi ne l'opprime plus. Seigneur, plante-moi. Que je sois un guerrier, une guerrière, malgré que je sois blessé. Vous n'avez jamais vu de combattant. Vous n'avez jamais vu de boxeur, il est blessé, mais il gagne. À la fin, il a gagné. Malgré qu'il est blessé, il saigne. Mais il continue à cogner très fort. Parce que celui qui m'a blessé, lui aussi, il est blessable. Celui qui t'a blessé, lui aussi, il est blessable. Je ne sais pas si ça s'est dit. Donc, celui qui t'a blessé, lui aussi, il peut t'être blessé. Celui qui peut te mettre KO, toi aussi, tu peux le mettre KO. L'apôtre Paul a dit, et par face, combat avec moi. Et par face, combattez dans la prière. Donc, je voudrais que nous puissions lire ça. Parce que, ça, ce sont des prières que vous devez garder. Même si je suis blessé, je vais t'écraser. Même si je suis blessé, je vais t'écraser. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens, nous allons terminer. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 12. Colossiens, chapitre 4. Au verset 12. Écoutez ce que la Bible déclare. Et par face, qui est de votre, vous saliez, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Enfin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et par face, combattez dans la prière. Il était parfaitement et pleinement convaincu. Je dois être parfaitement et pleinement convaincu que je veux gagner cette bataille. Tout dépend du contrôle de soi et de la connaissance de soi. Peu importe la petite idée, la posture de tes ennemis. Peu importe. David dit, l'éternel m'a délivré de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Nous combattons contre les esprits démoniaques qui sont très violents, spirituellement et physiquement. Mon expression est que le combat est spirituel. Les conséquences sont physiques. Les sorciers, ils prennent une poupée, ils font des cérémonies, ils blessent ton pied. Et physiquement, toi, tu es blessé. Le combat est spirituel, mais les conséquences sont physiques. C'est pourquoi nous devons être des guerriers, des combattants, blessés, mais non pas abatis. Nous devons être de vrais combattants. La Bible déclare que Hépaphras se combattait et il était pleinement convaincu. Pleinement convaincu que vous serez épargnés. Vous allez insister, rester dans la soumission à la volonté de Dieu. J'enlève-toi ce soir et dit, Seigneur, je suis convaincu. Si tu es convaincu de ton innocence, tu seras comme Job. Job a dit, loin de là, la pensée de vous donner raison. Je ne vous donnerai pas raison. Je défendrai mon innocence tant que j'aurai la respiration. Vous comprenez le niveau d'un guerrier, le niveau de quelqu'un qui se connaît. C'est pourquoi je dis, la vraie bataille se passe à l'intérieur de nous, malgré que tu es blessé. Job était blessé. On avait, Satan, il avait volé ses enfants, son argent, sa santé et son honneur. Lorsqu'on vous a volé la santé, on vous a volé vos enfants, on vous a volé votre argent, et on vous a volé encore votre honneur, c'est grave. Et la seule chose à faire, c'est d'être fort. Parce que personne ne va faire cette bataille en dehors de vous-même. Il n'y a que vous qui devez faire cette bataille. Et cette bataille, c'est la bataille de l'intérieur. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois dire que non, je ne peux pas perdre. Parce que le Seigneur a dit que je vais gagner. Pourquoi je perds? Dieu a dit que tu vas gagner. Pourquoi tu perds? Dieu n'est pas un nom pour mentir, ni être même pour changer d'opinion. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Il le fait. Dieu n'est pas un nom pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Ce qu'il dit, il le fait. La Bible déclare. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Je dois continuer à croire et à me battre que Satan tombera sous mes pieds, que mes ennemis, quelle que soit la taille, l'influence qu'ils ont, ils tomberont. C'est question de mental. Que mon esprit se connecte au mental. Enfin que je sois déterminé. Les serpents qui ne le veillent pas, ils paieront les conséquences. Les serpents qui ne le veillent pas, la Bible déclare, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Ne laissez jamais des combats en moitié. Combattez comme des vaillants soldats. Faites des guerres. Ne vous laissez pas intimider parce que lui, il est Saoul. Parce que lui, il est Goliath. Parce que lui, ah non, ce n'est plus possible. Lui, il est Amman. Notre Dieu est un Dieu qui peut nous accorder ou nous donner la victoire lorsque nous mettons notre foi en lui. Il est écrit Avec Dieu, nous ferons des exploits. À la montagne de la prière, nous disons Avec Jésus, c'est toujours possible. Avant de clôturer, je voudrais que tu pousses et élever ta voix et prier encore comme Job. Je ne donnerai pas raison au serpent. Je ne donnerai pas raison à cette maladie qui veut m'en finir. Je ne donnerai pas raison à tous ces ennemis, Seigneur, qui ont comploté et qui complotent encore aujourd'hui et qui jubilent de mon malheur. Je ne donnerai pas raison. Job a dit jusqu'à mon dernier souffle. Je défendrai mon innocence. Tape-moi cinq fois. Innocence, innocence. Tu as le droit de te lever et de dire Je refuse cette situation. Job a dit Je sais que je suis un homme. faillible. Mais dans cette affaire, ma souffrance vient d'ailleurs. Alors je vais continuer à me battre, à dire que Dieu connaît ma situation. Il a dit Mon témoin est dans les cieux. Celui qui décide de notre sort il s'appelle Yahweh Shaman, le Dieu souverain, grand et reloutable. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde la victoire, soit la tête et nos laquées, que ton sommeil soit doux. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que le soleil de ta vie ne se couche plus jamais, que tu es la force de bifle, que la maladie se transforme en témoignage, que les ennemis qui t'ont détruit te voient debout. Car notre Dieu est un Dieu qu'on appelle les réparataires de Brèche. Ne baisse pas les bras, sois courageux, car l'éternel n'a pas encore fini avec toi. Reçois cette bénédiction. L'échec d'hier a préparé la victoire d'aujourd'hui. La défaite d'hier a préparé les succès d'aujourd'hui. Tu vas aller dormir avec la victoire, avec le succès, avec la réussite dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce. La prière qui écrase les serpents. Nous écrasons les serpents. tous les serpents de ta santé, les serpents de ton mariage, les serpents de tes projets, les serpents de ta nationalité, les serpents de ton travail au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh, waouh. Quel moment fantastique, quel moment intense dans la présence de Dieu. Comme nous disons, nous disons ici chez nous à la montagne de la prière, ça ne rate pas, ça ne rate jamais. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la famille continuez de soutenir ce ministère parce que comme notre maman aime le dire, vous êtes les bras, les pieds, les mains bien-aimés de ce ministère. Donc n'hésitez pas bien-aimés à travers Paypal, à travers Libal, à travers les super chats, continuez à soutenir l'œuvre de Dieu bien-aimés pour que nous puissions aller de gloire en gloire. L'Éternel lui-même a dit aller de progrès en progrès. Oui, bien-aimés, nous disons, nous voulons avancer et jamais réquiller dans les noms de Jésus-Christ. Nous sommes la tête et jamais la queue. Alors, bien-aimés, continuons de soutenir notre ministère. Encore une fois de plus, nous remercions notre Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Papa Samuel, nous le remercions d'avoir pu se connecter pour nous donner encore un moment intense dans la présence de Dieu. Alors, la famille, je tiens que vous le rappelez, comme je vous l'ai dit dans le début de ce live, le 26 et le 27 avril, nous aurons notre retraite spirituelle bien-aimée. Alors, n'hésitez pas à contacter le secrétariat pour toute information, pour toute information, pour comment vous inscrire, comment ça va se passer. N'hésitez pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous invite à ne pas manquer ce dimanche, bien-aimés, le premier dimanche de ce mois d'avril. Ne le manquez surtout pas, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons débiter dans la gloire et terminer dans la gloire. Alors, rendez-vous ce dimanche à partir des 10 heures au nouveau hôtel des noisirs, le grand, la dresse et la envie tout autour de toi. Partage, propage la voix dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ. Et ici, nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Que mon Dieu vous bénisse. Ici, c'était la montagne de la prière. Soyez bénis. Le vendredi 26 et le samedi 27 avril, l'activité monte en compte un cran à la montagne de la prière avec son marathon de prière avec Jésus. Nous vous convions à notre toute première retraite de consolidation spirituelle d'une durée de 24 heures du vendredi 26 avril 23 heures au samedi 27 avril 18 heures. Nous clôturerons ces deux jours de communion spirituelle par notre culte du dimanche 28 avec la Sainte Seine. Au programme, 24 heures de prière intense, 8 séances de prière agressives pour une transformation totale, une expérience sans pareil qui nous plongera dans un univers profondément spirituel et nous permettra de retracer le chemin du calvaire et se plonger dans les dernières heures de Jésus sur la terre des vivants. Nous allons reproduire par la prière cette journée unique dans l'histoire de l'humanité où le Sauveur vivait ses dernières heures sur la terre. Donc, marathon de prière avec Jésus pour l'accompagner puisqu'il a dit « Celui qui me suit qui se charge de sa croix » Matthieu 16 verset 24 avancé. allons vers lui. Hébreux 13 verset 12 à 13 C'est pour cela que Jésus afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte sortant donc pour aller à lui hors du camp en portant son ombre. cohérent que le Seigneur reste avec nous. Avec Jésus c'est toujours possible. Inscription obligatoire et ce jusqu'au 20 avril 2024. infoline au plus 33 7 49 93 95 20 Marathon de prière avec Jésus nous vous attendons massivement.